Sous-titrage Société Radio-Canada Rien ne pourrait être plus vrai aujourd'hui. Ouvrez votre téléviseur, votre radio, activez votre cellulaire, votre téléphone intelligent ou votre tablette électronique. Naviguez sur le web, où que vous soyez et au moment qui vous convient. Communiquez avec vos amis, sur vos réseaux sociaux. Une simple pression sur un bouton donne littéralement accès au monde entier, partout et pour tous. Qu'est-ce que tout cela signifie pour nous, pour CBC Radio-Canada? Nous servons le deuxième plus grand pays du monde et l'un des plus diversifiés. Déjà en soi, les défis sont nombreux. Ajoutez-y maintenant la technologie, les changements démographiques, des empires médiatiques intégrés de plus en plus puissants, des réseaux sociaux qui se multiplient. Tout se fait instantanément et toujours plus vite. Nous sommes au cœur de ces changements, en raison même de ce que nous y faisons. Et nous aussi, évoluons. Pour nous, l'avenir ne consiste pas tant à réagir aux changements, qu'à saisir les possibilités extraordinaires qui s'offrent à nous de transformer réellement notre relation avec les Canadiens à l'échelle du pays, au sein de leur communauté et sur un plan personnel. Alors, comment y arriver? Le plan Partout pour tous répond à ces questions. C'est notre feuille de route pour l'avenir. Le plan Rallye CBC et Radio-Canada, autour d'un ensemble de priorités communes clairement établies. Il tient aussi compte du fait que la mise en œuvre de la stratégie doit être adaptée en fonction de leur marché linguistique respectif. Il reconnaît que nous ne pouvons pas être tout pour tous. Mais il repose sur le principe que nous pouvons et nous devons signifier quelque chose d'important pour tous les Canadiens, que ce soit en les reliant à leur pays, à leur communauté ou entre eux comme individus avec leur réalité et intérêt propre. C'est par eux et pour eux que nous changeons. Le plan s'ouvre sur une vision plus claire de ce que nous voulons être. Une vision qui tient compte de notre mandat, de notre environnement concurrentiel et des attentes et besoins que les Canadiens nous ont exprimés. Quelles sont donc nos aspirations? La démocratie et la culture ont toujours été au cœur de notre mission. La culture, nous l'exprimons à tous les jours. La vie démocratique, nous l'enrichissons. Au cours des cinq prochaines années, nous voulons être reconnus comme le chef de file sur ces deux plans, agissant au nom des Canadiens. Quatre principes directeurs découleront de cette vision et nous guiderons vers notre but. Tout d'abord, création de contenu par, pour et sur les Canadiens. Un contenu qui ensuite reflète notre diversité et favorise une conscience et une identité communes. Puis, un contenu qui reflète les préférences de notre auditoire et l'évolution de ses habitudes à l'égard de sa consommation des médias. Et enfin, tout cela se faisant de façon intelligente, moderne et durable. C'est le fondement de notre stratégie et ce sur quoi nous allons mesurer notre succès par service et par genre, deux fois par année. Notre stratégie, qui découle de notre vision, compte trois grands axes. Les Canadiens peuvent s'attendre davantage de la part de leur radiodiviseur public pour offrir des espaces nationaux qui reflètent une expérience canadienne, des espaces régionaux qui rassemblent les communautés et des espaces numériques où chaque Canadien peut participer au débat public à sa manière. Examinons ensemble ce que chacun de ces aspects implique. Nouvelles nationales et internationales. Nous terminerons le renouvellement de l'information dans les services français et les services anglais. Nous offrirons une expérience d'information complète sur toutes les plateformes et en tout temps. Et nous l'enrichirons grâce à une plus grande interaction, en misant davantage sur la contribution des Canadiens dans notre contenu. Affaires publiques. Nous continuerons de produire une programmation qui remporte des prix et nous étendrons notre rôle de chef de file au numérique. Documentaires. Nous poursuivrons notre production de documentaires canadiens percutants. CBC et Radio-Canada prolongeront leur étroite collaboration afin de jouer un rôle actif dans la vie démocratique. Dramatique. Il s'agit d'un genre pour lequel notre stratégie varie considérablement selon chaque marché linguistique. CBC poursuivra ses efforts pour assurer une forte prépondérance du contenu canadien. Nous favoriserons un système de vedettariat toujours plus dynamique. Nous accroîtrons encore davantage le nombre d'heures d'émissions de divertissement produites au pays et nous réduirons d'autant notre dépendance à la programmation américaine. Radio-Canada garantira l'offre de dramatiques de haut calibre pour le marché de langue française. Nous favoriserons la production de dramatiques originales pour le web. Nous nous inspirerons de modèles à succès comme celui de Tout.tv, le site de télévision sur demande par excellence. Musique. Nous évoluerons vers une présence multiplateforme globale en musique afin de mieux promouvoir et mettre en valeur les talents canadiens. Sport. Comme c'est le cas pour les dramatiques, notre stratégie pour ce genre varie en fonction de chaque marché. CBC réaffirmera son engagement à l'égard des sports et des athlètes canadiens dans le nouveau monde multiplateforme grâce à de meilleures conditions économiques, à des revenus plus élevés et à de nouvelles occasions de partenariat. Radio-Canada mettra l'accent sur le potentiel multiplateforme pour établir son leadership dans le domaine des nouvelles sportives. Programmation jeunesse. Nous explorerons de nouvelles possibilités, notamment pour les services spécialisés et en ligne. Grands événements Radio-Canada. Un nouvel engagement à l'égard des grands événements est l'un des plus importants changements envisagés pour l'avenir. CBC et Radio-Canada s'engageront à produire 10 grands événements par an assortis des missions rassembleuses. Grâce au service multimédia, nous deviendrons un chef de file dans tous les marchés que nous servons. Notre stratégie de programmation réseau vise à ce que nous soyons la référence absolue en matière de contenu de grande qualité et qui reflète et enrichit l'expérience canadienne partout au pays. Le second axe de notre stratégie et celui auquel j'ai toujours cru depuis le début, est la dimension régionale. Pour différentes raisons, nous n'avons pas toujours été présents partout où c'était nécessaire de l'être, ni capable d'accomplir tout ce qui était nécessaire d'accomplir. Nous renverserons cette tendance. Voici comment. Grâce au service multimédia, nous deviendrons un chef de file dans tous les marchés que nous servons. Nous étendrons nos services dans des marchés ciblés mal desservis pour régler les problèmes de couverture. Nous nous adapterons dans les marchés en offrant de nouveaux modèles de prestations de services. Radio-Canada sera plus présente dans la vie régionale et dans les communautés francophones hors Québec, garantira une diversité de voix et d'opinions au Québec et reflètera les cultures et les minorités sur toutes les plateformes à travers le pays. CBC continuera d'enrichir la gamme des genres d'émissions régionales, outre l'information, et de refléter les communautés locales. Nous explorerons enfin de nouveaux partenariats pour accroître notre portée et notre impact. Même si les moyens mis en œuvre varieront d'un marché à l'autre et entre les services français et les services anglais, la stratégie nous amènera à ouvrir de nouvelles stations, surtout des stations de radio, à accroître les services dans certaines stations et à modifier la façon dont nous offrons nos services dans d'autres. Nous créerons de nouveaux sites web et services locaux, de nouveaux formats à la radio. Nous accorderons une place accrue aux nouvelles régionales à la télévision durant le jour dans certains marchés de langue anglaise. Nous expérimenterons de nouveaux sites web hyper locaux et des services mobiles conçus sur mesure pour des quartiers précis, comme la population de près d'un million de personnes qui habitent la rive sud de Montréal. De plus, nous examinerons des façons de mieux servir la portion de 95 % des 1,5 million membres des Premières Nations qui habitent au sud du 60e parallèle. Une empreinte régionale élargie et une forte présence multiplateforme dans les régions. C'est l'engagement que nous prenons afin que le radiodiffuseur public national consolide sa place dans les régions. Cela nous amène au troisième axe de notre stratégie, les plateformes. De nouvelles plateformes numériques, dont les réseaux sociaux, ont vu le jour et ont fait des percées spectaculaires au cours des dernières années. Dans ce domaine, nous ne pouvons pas être uniquement une source de contenu. Nous devons être plus que cela. Nous devons être des chefs de file dans ce créneau et leur fournir ce contenu à leur convenance. Tout-TV est un magnifique exemple de ce que nous pouvons accomplir. Voyons comment. Au cours des cinq prochaines années, nous renforcerons la position concurrentielle de notre offre multiplateforme actuelle. Nous accroîtrons notre offre de chaînes spécialisées de façon judicieuse. Par exemple, Radio-Canada lancera une nouvelle chaîne spécialisée consacrée à la santé, à la science, à la nature et à l'environnement. Et CBC examinera des options de services spécialisés pour les émissions jeunesse, les sports, les arts et le divertissement. Nous expérimenterons de nouvelles plateformes et amorcerons de nouvelles façons de faire afin de nous impliquer davantage auprès des Canadiens et leur permettre de personnaliser leur expérience. Nous accroîtrons la création de contenus originales en ligne. Nous utiliserons les médias sociaux pour établir un contact avec nos auditoires d'une façon personnelle et les amener à notre contenu. Nous consacrerons beaucoup d'énergie à conclure de nouveaux partenariats. Et surtout, nous doublerons le niveau actuel de nos investissements dans le numérique pour qu'ils atteignent au moins 5 % de notre budget média en 2015. Il est clair que si nous voulons être le chef de file dans l'expression de la culture et l'enregistrement de la vie démocratique des Canadiens, nous devons être un leader dans le domaine des médias numériques. Il nous faut travailler en partenariat avec d'autres chaque fois que nous le pouvons afin de maximiser l'impact de notre marque, de nos plateformes et de notre contenu. Voilà la direction dans laquelle nous nous dirigeons. Et nous y arriverons, croyez-moi. En 2015, nous aurons une plus grande souplesse et agilité financière pour financer les éléments clés qui permettront de mettre cette stratégie en œuvre. Nous devrons adapter la taille de la société en fonction des moyens utilisés pour offrir nos services. La stratégie Partout pour tous nous engage à équilibrer nos finances sur cette période de 5 ans et à améliorer le niveau de service que nous offrons sans abandonner nos auditoires existants. Elle nous engage aussi à continuer de mettre en œuvre des initiatives de croissance de revenus, à réduire considérablement nos coûts et à réaffecter nos ressources ainsi qu'à évaluer nos actifs actuels pour en tirer plus de valeurs possibles. J'aimerais conclure en parlant des répercussions de ce plan sur nos employés. Nos employés seront toujours ma plus grande priorité. Sans eux, rien de tout cela ne sera possible. Nous devons donc positionner CBC Radio-Canada pour en faire un milieu de travail gratifiant, progressiste et diversifié qui favorise l'émergence d'équipes d'artisans créatifs et compétents, dévoués à la réalisation de cette vision pour l'avenir de notre société. Nous développerons et favoriserons un climat axé sur le leadership qui encourage la collaboration, la prise de décision et la confiance, tout en reconnaissant l'importance de prendre des risques et d'être imputable. Pour cela, nous devons faire participer encore plus nos employés et nos gestionnaires au processus décisionnel, répartir le leadership, rendre nos employés autonomes et délégués davantage. Nos employés devront relever le défi du changement, savoir ce qu'il faut conserver et savoir ce qu'il faut abandonner afin de pouvoir investir, adopter et s'ajuster aussi rapidement que les autres entreprises de médias autour de nous. Le plan Partout pour tous, c'est la promesse que nous faisons à notre pays et à ses citoyens, et c'est sur cette promesse que nous voulons être jugés. Et de plus, nous nous jugerons nous-mêmes et évaluerons notre progrès en faisant un suivi de notre rendement et en produisant des rapports à cet égard deux fois par année afin d'être responsables devant chaque Canadien. Si nous faisons bien ce que nous avons à faire, nous transformerons notre relation avec les Canadiens. Nous deviendrons l'espace public, un espace où les Canadiens peuvent se rencontrer et échanger entre eux, avec leur communauté et avec leur pays. Ils finiront ainsi par nous reconnaître comme le chef de file pour exprimer la culture et enrichir la vie démocratique en leur nom. Une occasion extraordinaire se présente à nous. Il est temps de la saisir et d'aller de l'avant. Voilà notre promesse. Sous-titrage Société Radio-Canada